Demain, mercredi, jour des sorties ciné, et on va voir ça justement maintenant avec Claire Chouffaut, manager box-office au Kinépolis Thionville. Salut Claire ! Bonjour Gaëtan ! Trois films que tu vas nous présenter et on va commencer par un film français. Oui, alors on va commencer par le film Les Apparences avec Karine Viard et Benjamin Biolet. Donc ce film est librement inspiré du livre Trahi de Karine Alftegen. Et en fait, il raconte l'histoire de Ève et Henri, un couple d'expatriés français à Vienne à qui tout réussit. Lui est chef d'orchestre à l'Opéra, elle, elle travaille à l'Institut français. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où Ève découvre qu'Henri la trompe. Et donc, voilà, elle va chercher à se venger, notamment en utilisant les nouvelles technologies pour ça. Piratage, tout ça. Voilà, elles sont mises présentes dans le film. Et également, elle va surtout refuser la séparation. Et chercher à tout prix à sauver les apparences. Donc apparence sociale, apparence conjugale, d'où le nom du film, en fait. Parfait, donc demain à l'affiche au Kinépolis, Thionville. Deuxième film, un peu plus bouleversant cette fois-ci. Alors le deuxième film, oui, il est un petit peu plus bouleversant, c'est Blackbird. Donc le dernier film réalisé par Roger Mitchell, à qui on doit, entre autres, coup de foudre à Nothing Hill. Et donc, en fait, le casting est juste époustouflant. Suzanne Sarandon, Kate Winslet, Sam Neill. Et en fait, il raconte l'histoire de Lily, qui est atteinte d'une maladie incurable et qui décide de réunir pour un week-end toute sa famille dans sa maison de campagne. Et en fait, le but de ce week-end, c'est de leur annoncer qu'elle a décidé de prendre en main sa fin de vie, tant qu'elle le peut encore. Et elle veut notamment avoir recours à l'euthanasie. Et donc, évidemment, cette annonce va bouleverser tout le monde, va faire éclater les liens familiaux, va faire remonter les secrets enfouis, les non-dits. Et en fait, c'est un chamboulement familial alors que l'heure des adieux approche. Et surtout, au moment où chacun, en fait, cherche son chemin vers l'acceptation. Mais c'est bien aussi que des films en parlent et montrent ce que c'est la réalité. C'est ça, c'est un thème qu'on entend en plus ces derniers jours, voilà, aux informations. Donc, c'est quelque chose qui est fort dans notre société. Donc, préparez vos mouchoirs. Troisième film, plus léger, plus familial cette semaine. C'est ça. Alors là, pour la dernière sortie de cette semaine, on va surfer sur les comédies françaises qu'on a eues depuis cet été et qui font du bien au moral. C'est vrai. Donc, c'est le film Boutchou, qui est le premier film d'Adrien Piquet-Gautier, qui a été co-écrit avec l'humoriste Kyron. Et donc, en fait, il raconte l'histoire d'un couple qui devient le reparent d'un petit garçon. Mais leurs parents respectifs vont se livrer à une bataille acharnée pour devenir les meilleurs grands-parents du petit Boutchou. Donc, Stratagème, Kouba, tout est permis. Et donc, Gérard Darmon, Clémentine Scellarié, Carole Bouquet, Pascal Enzonzi vont se livrer à une guerre sans merci. Avec de l'humour, je suppose. C'est ça, beaucoup d'humour. On a des pointures de la comédie française à l'affiche de ce film. C'est du second degré. Merci, Claire, pour ces trois films qu'on retrouvera demain en kiné Polystionville. Et puis, si vous voulez gagner vos places, justement, pour les découvrir, vous jouez avec nous par SMS. Vous envoyez leur FM, mot de passe kiné, vous n'oubliez pas vos coordonnées complètes et vous envoyez tout ça au 710.03.